Pour un chocolat, avant tout, c'est quel équilibre tu donnes entre le castan et le fondant, entre l'acide et l'amère. Bon produit, c'est des produits et l'équilibre des goûts. Dans le goût, j'entends salé, sucré, acide, amère. Et après, c'est très personnel. Le bon chocolat, celui qui te fait plaisir, il peut être en lait, en noir. Oui. Oui, c'est celui qui te fait plaisir avant tout. Mais c'est pour ça que justement, je pense que c'est important de faire différents types de chocolat et justement d'en faire. Ce n'est pas un croustillant pour ceux qui veulent ça. Un doux, un créneux, un plus sec. Voilà, c'est important justement d'avoir un peu tout parce qu'il y a tous les palais dehors. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute ! Bonjour à tous et à toutes ! Cette semaine, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Jacques et Jade Genin, des fondeurs en chocolat dont la passion s'est transmise de père en fille au cours des années. Tous les deux sont passionnés et proposent des chocolats, des barres chocolatées ou encore des pâtes de fruits et de légumes aux saveurs inattendues qui régalent toujours nos papilles, vous pouvez me croire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du chocolat dans tous ses états. Et au menu, Jacques et Jade Genin m'expliquent pourquoi et comment une recette se ressent et s'affine selon son état d'esprit du moment, mais aussi la différence entre un chocolatier et un fondeur, parce que vous avez déjà peut-être une petite idée, et enfin la recette d'un bon chocolat, où il faut de l'équilibre entre l'acide et la mer, le sucré et le salé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute ! Bonjour Jade et Jacques, vous êtes tous les deux chocolatiers, c'est bientôt Pâques, alors qu'est-ce que vous nous préparez de beau ? Parce que Pâques, c'est quand même un peu la saison parfaite pour les chocolatiers. Vas-y, je te laisse commencer. Pour Pâques, nous, ce qu'on aime bien faire toujours, c'est des choses joyeuses, c'est aussi l'arrivée du printemps. En plus, là, on a d'autant plus envie de chaleur et de couleurs que les périodes ont été un peu moroses, donc ce qu'on prépare à Pâques, en général, c'est des choses colorées, élégantes, énoncées, histoire d'apporter un peu de joie dans notre boutique et pour les clients. Alors maintenant, tous les deux, je vous propose de revenir sur votre parcours, mais sous le prisme des saveurs. Donc tout d'abord, Jacques, peut-être en premier, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance ? Je n'en ai pas du tout. Mes premières saveurs qui m'ont marqué, c'est quand j'étais beaucoup plus grand, vers l'âge de 19 ans, quand je suis allé chez Alain Chapelle. Ça a été mes premières saveurs, ça a été des éclos vitales à la nage. Je n'avais jamais goûté non plus de Saint-Jacques. En fait, voilà le genre de produits qui m'ont marqué, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Puisque j'ai eu, on va dire que l'éducation au niveau des saveurs, pour moi, c'est fait à partir du moment où je suis allé puis où j'ai commencé à rentrer dans le monde des adultes. Et toi, Jade ? La barbe à papa. Je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué mon enfance parce qu'il y a la beauté, il y a la couleur, la texture qui change aussi. Alors moi, j'adorais faire des cubes de barbe à papa. Donc, tu passes un truc super aérien, un truc tout compact. Et c'est cette transformation un peu du sucre. Au début, l'état de poudre, après de filaments, et puis de cubes, que je trouvais assez fascinante. Et puis le sucré, moi, j'adore le sucré. Donc ça, je pense que c'est le number one de la saveur qui a marqué mon enfance. Et après, je dirais que sinon, ce n'est pas une saveur, c'est plutôt une éducation globale au goût et aux produits qui caractérisent mon enfance et l'éducation que j'ai eue à travers mon père notamment. Et par le biais de son métier, mais aussi par le biais de ses passions personnelles, donc la gastronomie, mais aussi les vins et tout ce qui peut se rapporter au bien manger. Est-ce qu'il y a une saveur qui évoque votre plus belle collaboration ? Peut-être qu'elle est différente pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on entend par collaboration ? Parce que tu vois, pour moi, une des plus belles réussites de Jacques, de Jade depuis qu'elle est avec moi au labo. Au labo, c'est son bon mot de chocolat. Comment tu l'appelles ? Pecani. Oui, Pecani. Ça, c'est une des plus belles réussites. Moi, je lui ai juste dit un moment, tiens, j'enlèverai un tout petit peu. Voilà, c'est tout. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une collaboration ? Je ne sais pas. Parce que la base, l'idée, l'idée même d'avoir sorti ce produit, moi, je ne l'aurais pas eue. En tout cas, pour le moment, moi, je considère que collaboration, ça fait un petit peu prétentieux. Mais tout ce que je fais pour le moment, pour moi, c'est une forme de collaboration avec papa parce que toutes mes bases, tous ceux dont je pars, ça vient de lui. Donc, en un sens, on peut… Enfin, ce n'est pas vraiment une collaboration, mais je veux dire, tout ce que j'ai appris, c'est par son précis. Avec, bien sûr, mes manières de penser, mes façons de faire… Et de ressentir, surtout. Mais la base, le choc, il m'a toujours été apporté par ta droite. Je pense que la collaboration, le jour où on sera tous les deux, où on mettra un produit complètement au point ensemble, il faut attendre un petit peu. Si effectivement, on part, par exemple, au Vietnam ensemble, où moi, je veux m'en aller parce que je veux voir beaucoup de produits, oui, je peux que là, on fasse quelque chose. Quelque chose où tous les deux, on va amener vraiment notre ressenti. Parce qu'en fait, les idées, ça vient. Elles viennent aussi bien de nous, elles viennent aussi bien de l'équipe, elles viennent aussi bien du monde extérieur, elles viennent de partout, de partout, les idées. Mais maintenant, ce qui est important, à partir du moment où même tu repêches une idée ou tu as une idée, c'est comment tu la ressens et quel échange tu peux avoir à travers ce ressenti. C'est ça, en fait, la création d'une recette. Quelque part, c'est toujours des collaborations, en fait. Oui, bien sûr. Moi, je sais que je rencontre beaucoup de gens de la restauration, beaucoup de vignerons et autres et qui ont parfois des idées absolument magiques. Et je les retiens, je dis, tiens, ça, c'est pas mal. Tu vois, là, je collabore avec eux à la limite sans qu'ils le sachent. Et le jour où ils viennent ou ils goûtent, je leur dis, tiens, ça, c'est ce que tu m'avais sorti. Parfois, ta inspiration, comme disait papa, tu ne la ressens pas tout de suite. C'est-à-dire que parfois, tu as des idées qui se reviennent alors que la source d'inspiration, tu l'as croisée il y a trois ans et tu ne sais pas pourquoi il y a un moment, il y a quelque chose qui s'aligne et qui fait qu'elle va ressortir à ce moment-là et c'est à ce moment-là que toi, tu arrives à concrétiser ton idée. Et c'était quoi, du coup, les saveurs de votre toute dernière création ? Peut-être que c'était celle pour Pâques, justement, dont on parlait un peu en introduction ? Non, ça a été surtout pour Noël. La boîte que tu as sorti, la boîte que tu as sorti de Pyramide, qui était absolument extraordinaire, où on était complètement, que c'était aussi bien sur le sable chaud, si tu veux, que d'Égypte, que du Maroc, que de toute la Méditerranée. Et ça, c'était assez extraordinaire. Non seulement tu avais ce goût du sable, ce goût de l'aventure, mais tu avais aussi tout ce goût du soleil, des épices, et la forme qui allait avec. Non, ça, c'était très beau. Alors, pour Noël, en fait, le coffret dont il parle, c'est un coffret que j'ai fait, donc une édition limitée de Noël, où il y avait à peu près la moitié des chocolats, qui était une reproduction d'une pyramide, le pyramidion de la Concorde. Le pyramidion, c'est donc la pointe de l'obélisque de la Concorde, et qui était pareillement irisé, donc irisé doré, et à côté des chocolats, imité un peu le mouvement du sable. Donc, tu avais un peu une succession de pyramides et de chocolats bosselés qui voulaient représenter le sable. Et tous ces chocolats, c'était en fait des pralinés avec des saveurs, effectivement, incités, comme par exemple orange safran ou pécan anise ou alors fleurie comme le jasmin, pour garder un peu ces tons d'Orient. Et alors, assez paradoxalement, enfin, pas paradoxalement, pour moi, c'est assez logique, mais cette boîte, donc c'était un peu une ode à Paris, parce que moi, je suis une famille parisienne et c'est vraiment une ville dont je suis amoureuse. Et justement, à toute la cosmopolitanie qui existe dans cette ville, qui est finalement plus tellement une ville française, mais un peu une ville qui est la croisée des mondes. Et justement, j'allais te demander comment est-ce que tu fais pour retranscrire le soleil et l'aventure dans des chocolats ? Est-ce que ça passe par les saveurs que tu choisis et qui rappellent des pays chauds ? Tu disais les épices qui rappellent le Moyen-Orient. Est-ce qu'il n'y a que ça ? Oui, il va y avoir déjà le choix, effectivement, département, les épices, le floral. Il y a aussi l'aspect, comme je te disais, où j'avais joué sur un jeu un peu d'iriser les chocolats pour donner des reflets de lumière et de le faire bosser. Et de pierre plate, complètement. Ça, c'était très beau. C'était magnifique. Mais là où Jade s'inspire, Jade s'inspire beaucoup, beaucoup, effectivement, de ses racines. Et ça, c'est quand même très important parce que dans ses racines, il n'y a pas que le côté des épices, il y a le côté floral, mais il y a le côté aussi des miels, il y a le côté aussi du confisage des fruits. Tu as le côté aussi, même s'ils n'ont pas le côté du chocolat. Dans cette boîte-là, non seulement elle rappelait l'Orient, mais elle rappelait l'Orient, si tu veux, dans tout ce qui est là-dedans, dans le partage, dans la route de la soie, que ce soit la Mésopotamie, que ce soit tout cet univers-là. Elle rajoutait aussi dans sa boîte, le fait qu'elle soit française, le fait que ses origines parisiennes étaient là aussi et en même temps, les produits français étaient là aussi. Donc, c'était le mélange, moi, j'appelle ça, mais sans jamais lui dire, le mélange des mondes. Je trouve ça très beau. C'est joli. Il ne l'a jamais dit. Non. Et ça représente quoi pour vous, le chocolat ? Le chocolat, c'est clair et clair. C'est toute ma vie depuis que je n'ai. Au sens propre et figuré parce que je baigne vraiment dedans. Je suis née avec mon père et maintenant, je travaille et puis, c'est un des produits que je préfère. Donc, moi, j'en mange tous les jours. Donc, ouais, hyper simplement, c'est ma vie. Alors, moi, il a représenté autre chose. En dehors, si tu veux de ce fait, ce que l'on peut représenter de la gourmandise, avant tout, ça a été un défi. J'ai été chef de cuisine avec mes restaurants et puis, j'ai eu envie d'autre chose et j'ai eu envie aussi de ma fille et les plus beaux anniversaires. Et le monde du chocolat, je me suis lancé dedans. Départ un peu par défi et après, ce défi n'est pas arrivé. Donc, ce n'était plus un défi. ça devait et ça devenait une réalité. Et sur votre site et enfin partout, en fait, vous indiquez, surtout toi, Jacques, que tu es fondeur en chocolat. C'est quoi exactement un fondeur en chocolat ? C'est quoi la différence avec un chocolatier ? Un chocolatier, si tu reprends l'étymologie du mot, généralement, un chocolatier fabrique ses couvertures. C'est-à-dire qu'il travaille la fève de cacao pour en tirer, la fève de cacao brûte, pour en tirer justement du chocolatier. Or, moi, je fais faire mes couvertures et je refonds ces couvertures pour créer tout ce qu'on crée aujourd'hui à la chocolatrice. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est que cette scission du métier de chocolatier en deux professions, elle est hyper courante. La plupart des chocolatiers qu'on connaît, ça fonctionne de la même façon, par exemple. Bien sûr. Je ne sais pas. Tu prends Patrick, tu prends... la maison du chocolat, tout ça. Voilà, en général, on ne travaille pas la fève de cacao, on ne la tourifie pas et on ne la broie pas pour en faire de la masse de cacao. Pourquoi ? Bêtement, parce que pour avoir un bon résultat, il faut des machines industrielles super performantes. Et en fait, le faire chez soi, d'une part, ce serait très coûteux et d'autre part, ce ne serait pas du tout un gage de meilleure qualité. parce qu'il y a besoin de machines très performantes. Et alors, bien sûr, il est absolument possible de se mettre à un laboratoire. Je pense qu'un laboratoire correct pour pouvoir transformer sa fève de cacao, c'est autour des 2 millions. Oh, facilement. Oui. Facilement. Ce qui est important... C'est un investissement de départ que peu peuvent se permettre et qui ne fait pas forcément sens, tu vois, quand il y a des gens dont c'est justement la profession et qui le font très bien. Et nous, on a la chance de travailler avec ces personnes-là et de créer sur mesure notre couverture qui est la couverture Jacques Génin et qui donc a été mise au point par Papa avec les saveurs qu'il veut, la provenance qu'il veut, le pourcentage qu'il veut. Et là, on a un truc d'intéressant parce qu'en fait, on a la couverture qu'on veut avec une qualité qu'on ne pourrait pas avoir dans le process de boutique bar artisanale. Et ça, c'est très juste ce que dit Jade. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en France, des couverturiers, tu n'en as pas beaucoup. Tu as Bonnat à Voiron, tu as Chapon, tu as Bernachan à Lyon, tu as Valrhona à Tainermitage, tu as la chocolaterie de l'Opéra, la chocolaterie de l'Opéra, la chocolaterie de l'Opéra et puis tu en as deux, trois autres et puis c'est tout. Ça doit être 10-15 en tout, quoi, en France. Voilà, même pas, même pas, je crois même pas. Sans parler des nouveaux mouvements d'une sous-barque justement ce que tu faisais souvent ou un chocolat d'un peu moindre qualité. Voilà, et puis qui n'ont pas toujours un chocolat de très bonne qualité, qui ont une apreté, une... Les petits grains. Une... Oui, une granularité. Une granulométrie pas toujours bien contrôlée, pas toujours régulière. l'élégance entre le beurre de cacao et la masse de cacao n'est pas toujours... Les équilibres ne sont pas toujours réussis entre les acides et les amers. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est bien de vouloir fabriquer sa couverture, mais il faut savoir qu'avant de vouloir fabriquer sa couverture, il faudrait peut-être connaître correctement le milieu de la fève de cacao. Parce que si, sur ce produit-là, tu ne connais pas bien, tu ne maîtrises pas bien, effectivement, l'achat de la fève de cacao, tu peux effectivement te retrouver avec des couvertures en finale qui peuvent avoir... si elles sont mal touchées, si elles sont mal torréfiées, si elles sont mal fermentées avec aussi bien des goûts de bacon, enfin, ça, c'est une toute petite partie. Donc, il est préférable de travailler avec des couverturiers qui ont de l'expérience, qui ont aussi des points de chute sur l'achat de la fève de cacao et qui savent travailler sur la fève de cacao. Écoutez, en deuxième partie, je vous propose de revenir un peu sur votre processus créatif. tout d'abord, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, comment est-ce que vous créez à deux ? En fait, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que chacun de vous, je ne sais pas, soumet une idée, ensuite, vous en discutez, vous itérez ? Comment est-ce que ça se passe vraiment au quotidien ? Si j'ai une idée, je vais voir Tapa, je lui demande ce qu'il en pense, il me dit bah vas-y, fais-moi goûter quand t'as fait et puis il me donne ses avis et j'ajuste en fonction. Et inversement, si lui, il a une idée, il vient me faire goûter. Et ça, c'est très important. Voilà. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Mais voilà. Mais moi, avec une approche différente. Voilà. Moi, je vais le voir plutôt, bah c'est logique, mais moi, je dis bon, alors comment tu penses que je devrais faire comme un machin, alors que lui, ça va être plus pour, bah juste pour savoir ce que j'en pense au final. Tu veux, il y a, évidemment, lui, il ne vient pas me chercher, il ne vient pas me demander une question de technique. Tu vois, moi, parfois, je vais lui dire, tu penses qu'il vaut mieux que je fasse ça ou qu'il vaut mieux que je fasse ça. Et par exemple, j'avais voulu faire un, je voulais faire un caramel à la banane et il m'avait dit, ok, bah alors, je pense que ça serait plus simple de partir sur des bananes séchées parce que de la banane fraîche, tu vas te faire un peu chier. Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc moi, je vais le voir pour l'approche technique et après, à la fin, lui faire goûter, voir ce qu'il en pense, il faut ajuster ou pas. Et lui, il vient me faire goûter ce qu'il a fait parce qu'on a toujours envie de toute façon d'avoir à l'avis de quelqu'un quand on produit. Et puis, c'est important. Et puis, c'est très important parce que, en fait, moi, quand je fais un produit, d'abord, d'une, je ne le fais pas seul, même si au niveau de la technique, je le réalise seul. Mais ce qui est important, c'est les 10 personnes que je vais faire goûter. Et si sur 8, sur 10, je n'en ai pas 8, ça veut dire que le produit n'est pas bien. Les 10 personnes qui vont goûter, c'est la clientèle. Et la clientèle, quand je dis la clientèle, c'est les personnes du labo. Et puis, c'est les personnes qui rentrent au labo, qui viennent nous rencontrer ou autre. Oui, Donc, faire goûter de façon c'est souvent important. Mais en fait, un produit, moi, je me rebelle contre ça, on ne le crée jamais seul. Jamais, c'est impossible. C'est un partage. Sinon, à quoi sert de créer un produit ? Juste pour se trouver beau, ce n'est pas la peine. Si tu dois juste, toi, le trouver beau et personne d'autre, il ne sert à rien. C'est un partage. Que ce soit la cuisine, la restauration, la boucherie, la charcuterie, en fait, tous les métiers que tu veux, que ce soit la photo, que ce soit même dans ton domaine, s'il n'est pas partagé, quoi il sert ? À rien. C'est classe. C'est des podcasts pour chez toi. Ce n'est pas top. C'est sûr que c'est beaucoup de partage. Et du coup, qu'est-ce qui fait un bon chocolat ? Est-ce qu'il y a un secret un peu ? Est-ce que c'est du croquant, du croustillant ? Parce que justement, dans ce podcast, j'ai beaucoup interrogé des chefs pâtissiers et donc il y a quand même un peu... Il faut du croustillant, du moelleux, du fondant dans un bon gâteau, mais du coup, dans un bon chocolat, qu'est-ce qu'il faut ? Je dirais, réponse sans surprise et pas porteuse d'un maxi secret, les bons produits. Voilà, oui. C'est une base. Bon produit, travailler avec respect parce que si tu as un bon produit, si tu as un bon beurre mais que tu fais foutre, que tu fais à fondre au micro-ondes et qu'il ressort en train de buveauter, de toute façon, tu ne pourras plus en faire grand-chose. Donc, un bon produit traité avec respect, un bon équilibre du sucré pour moi parce que pour moi, un chocolat trop sucré, c'est bon de... celui qui te donne soif, tu n'as pas envie de le redonner donc ce n'est pas un bon chocolat mais après, du reste, sur l'aspect croquant, croquant, moelleux, machin, je pense que c'est variable. Chaque personne aura son maire. Je pense qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas faux ce que tu dis. Il n'y a pas de grand chocolat universel. Ce n'est pas faux ce que tu dis. Pour un chocolat, avant tout, c'est quel équilibre tu donnes entre le castan et le fondant, entre l'acide et la mer. Voilà. Ouais. Après, tu peux trouver, tu sais, toutes les phrases que tu veux, elles se résument à quatre. Bon produit, bien respect des produits et l'équilibre des goûts. Dans le goût, j'entends salé, sucré, acide, amer. Pas des saveurs. Les saveurs, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et après, c'est très personnel. Les saveurs, c'est l'éclare par la mer, l'acide. Ouais, voilà, c'est ça. Rien que les gens, déjà, tu vois, les gens, tu as des gens qui ne mangeraient pas de lait et inversement, tu as des gens qui ne mangeraient pas de chocolat noir. Ça, ils ne sont pas, moi, je ne pense pas. Non, pour moi, le chocolat qui te fait, le bon chocolat, celui qui te fait plaisir, il peut être en lait, en noir. Ouais. Ben oui, c'est celui qui te fait plaisir avant tout. Mais c'est pour ça que, justement, je pense que c'est important de faire différents types de chocolat et justement d'en faire ça. Ce n'est pas un croustillant pour ceux qui veulent ça, un doux, un crémeux, un plus sec. Voilà, c'est important justement d'avoir un peu tout parce qu'il y a tous les palais dehors. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas essayer de satisfaire tout le monde dans la limite du raisonnable. Mais c'est bien ce que tu dis parce que quand tu dis qu'il y a tous les palais dehors, moi, je trouve ça extraordinaire parce que je suis ravi d'entendre qu'il faut arrêter de s'imaginer que nous, dans nos métiers, c'est nous qui avons la science un plus du goût. Non, on va arrêter les conneries, on n'a pas la science un plus du goût. L'avantage qu'on a aujourd'hui, effectivement, on a une palette dans la tête. Au lieu que ce soit comme un peintre de couleur, on a une palette de goût, on a une palette de produits et c'est à travers ça qu'on travaille. Mais cette palette, on la remet sans arrêt en route, sans arrêt et les retravailler tous les jours et on l'enrichit tous les jours. Et on l'enrichit tous les jours. Mais, il m'arrive, même moi, si tu mets trois, quatre couvertures, que tu me fais une ganache avec et que tu me mélanges ces trois, quatre couvertures, c'est impossible. Tu vois, même nous, il y a des jours ou alors des semaines ou des mois où on va préférer un chocolat et la semaine d'après, en fait, non, tu as tout le temps de ça. Donc, c'est dur à dire un bon chocolat. Voilà. Quand on me pose souvent la question, votre pâtisserie préférée, votre chocolat préféré, j'en ai pas. Comment je me lève le matin ? Un jour, je vais adorer l'amande, le lendemain, je vais la détester. Oui, non, mais complètement. Et justement, comment est-ce qu'on aborde la question des saveurs et des ingrédients qu'on va utiliser dans chaque chocolat ? Comment est-ce que vous arrivez un peu à trouver cet équilibre ? Jade, par exemple, quand tu utilises du jasmin qui est quand même assez doux, comment est-ce que tu le travailles pour qu'il ressorte quand même par rapport à du chocolat ? Enfin, tout ce travail-là un peu, comment ça se passe ? C'est un peu justement ce qui fait notre métier, c'est le cœur du métier, c'est comment tu vas appréhender le produit pour le faire ressortir au mieux. Eh bien, tout dépend du produit, tout dépend du résultat que tu veux et après, comment ça se passe ? Ça se passe qu'au départ, tu te dis, bon, alors j'ai vu qu'en faisant ça, ça marchait bien comme ça, donc je vais peut-être partir sur cette base, tu essayes, potentiellement, ça marche du premier goût, impec, et si ça ne marche pas, tu comprends pourquoi ça ne marche pas et du coup, tu essayes d'une autre façon ou alors, tu essayes de la même façon mais en ajustant certaines choses. Donc, c'est variable et je dirais que ça peut varier à l'infini parce que même quand tu as trouvé une bonne technique, alors soit, tu peux encore l'améliorer, soit tu peux encore la simplifier, soit tu peux te dire, bon, finalement, au début, je voulais que, je prends l'exemple du jasmin, le jasmin ressort plus que le chocolat, ben finalement, je trouve ça plus élégant si le jasmin ressort moins que le chocolat, donc je vais faire ça. Oui, en fait, une recette, un équilibre, il n'est jamais au point. Jamais. Tu vas l'appréhender en fonction de ton état d'esprit, de ton ressenti et d'amour que tu vas lui donner. Et tous les jours, tu n'auras pas le même amour. Mais au bout d'un moment, il est important justement d'avoir ce truc, de pouvoir se dire, ok, là, c'est bon, on y va, on la lance et ne pas rester dans un éternel, tu vois, dans une éternelle attente de la perfection parce que ça ne mène à rien mais ça n'empêche pas d'ajuster certains. Et de continuer, oui, tu la mets mais tu continues. mais la mise au point, c'est de l'essai, de l'essai basé sur tes connaissances, peut-être une intuition et voilà quoi. Et puis un peu, et puis parfois aussi un peu de persévérance parce que ça ne sort pas du premier coup, pas toujours en tout cas. Non, moi je sais qu'il y a des recettes que j'ai fait, que j'avais programmées, tiens, je l'ai perçue à ça, ça ne marchait pas, j'arrêtais la recette et je revenais quelques mois après dessus. En fait, ne jamais t'aboutir sur un produit, ne jamais t'approduire sur une technique parce que de toutes les manières, pour le peu, là tu vas voir le mur, tu n'avanceras pas. Oublie là, passe à autre chose et puis le fait de passer à autre chose te permet un jour de te dire j'ai compris. Et qu'est-ce qui vous inspire au quotidien ? Où est-ce que vous puisez toutes les inspirations ? Alors tout à l'heure, Jade, pour ta création, la pyramide, c'était aussi tes voyages, Paris, etc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ? Qu'est-ce qui... Enfin moi, personnellement, c'est ta vie et ce que tu as découvert dans ta vie, en fait, bêtement. Ça va être tout comme disait, papa, tu ne t'es pas compte. c'est la vie. Oui, c'est la vie. Oui, c'est la vie. En fait, avec tout ce que tu as pu croiser dans ton chemin, il n'y a pas de source d'inspiration. Et tout ce que tu vas recroiser. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et c'est pour ça, c'est important, je pense. Donc, il faut continuer. Alors parfois, on est un peu pris dans le rush, mais il faut continuer à s'ouvrir à d'autres univers, à voir d'autres choses, à s'intéresser à d'autres choses parce que c'est là-dedans qu'on peut utiliser de l'inspiration. Et j'avais une question aussi sur vos visuels parce qu'ils sont souvent très graphiques, parfois texturés. Là, tu nous avais parlé aussi des chocolats irisés. Comment est-ce que vous pensez les visuels ? Est-ce que c'est censé aussi retranscrire la saveur de chaque chocolat ? Est-ce que c'est censé retranscrire plutôt, je ne sais pas, justement l'émotion que vous avez mis dedans, le souvenir que ça vous évoque ? Le visuel, il est épuré. Il a une volonté d'être épuré et donc de plutôt mettre en valeur le goût. Je dirais. Même si c'est assez graphique, c'est hyper simple et du coup, je pense que ça laisse plus de place au cœur du produit, c'est-à-dire la saveur. On est sur des chocolats qui ont quand même un visuel uniforme, ils ne se distinguent pas par leur visuel et l'intérêt, je pense, c'est qu'ils se distinguent par leur goût. Oui, c'est tout à fait ça. Notre visuel, il est minimaliste et il met en avant le produit. Ça se voit aussi beaucoup dans nos pâtisseries, dans nos pâtisseries, dans tout ce qu'on fait. C'est magnifique mais pourtant, il n'y a pas de décor. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de forme. Il n'y en aura jamais. C'est étrange. On a ce côté design graphique mais qui vient en fait bêtement du fait qu'il n'y a pas tellement de décor et de fiori. Mais au même titre que les boîtes, quand j'ai créé les boîtes, c'était ça. Je voulais quelque chose. C'est une inspiration. C'est jamais que deux couvercles à la base. Et puis, c'est une inspiration de la cuisine, du professionnel. La matière inox, comme ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans le back-office des cuisines. Une fois qu'on ouvre le rideau, c'est ça qu'on trouve derrière. Ça, c'était important. Et oui, c'est ça. Les boîtes, elles sont hyper simples. Il fallait garder l'emblème du labo. Oui. Nos bars, on a une ligne de bar de chocolat. Alors moi, j'ai essayé, j'ai enlevé tous les décors. Au début, on faisait un peu des décors à la fourchette ou en jouant sur le chocolat noirlé, des choses comme ça. J'ai enlevé tous les décors et maintenant, les barres se distinguent par la saveur qu'elles ont. C'est-à-dire que la barre pistache, il y a un peu de pistache sur le bout. La barre jasmin, il y a deux, trois graines de poivre émis au-dessus parce que ça relève un peu de jasmin, des choses un peu comme ça ultra minimalistes et centrées sur le produit. C'est ce qui nous caractérise et d'ailleurs, ça ressort même dans la décoration de notre boutique. Je ne sais pas si c'était déjà venu à la boutique. Il y en a une 133 rue de Thurenne et une rue de Varenne et les deux font ressortir les caractéristiques du lieu. Alors rue de Thurenne, on a la pierre, les poutres, voilà, donc dans le même esprit quoi, dans le même esprit que le lieu et ce qui est sympa, c'est que ça a un peu un côté intemporel et ça, je trouve ça top. Ouais, et tu parlais des barres chocolatées, c'est quoi la différence quand on imagine une barre chocolatée et un petit chocolat ? Parce que j'avais une question aussi là-dessus parce que justement, un chocolat, c'est petit, tu vois, en fait, on le mange en une bouchée, une barre chocolatée, c'est bien plus gros. Du coup, comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on travaille un peu ces deux produits de manière différente ou peut-être de la même manière, je ne sais pas ? Alors nous, nos barres chocolatées, elles ont un format effectivement plus conséquent mais ce n'est pas non plus la taille de ce qu'on a en tête, c'est-à-dire de Twix et compagnie. Nous, nos chocolats, ils font à peu près 7 grammes. Entre 5 et 7 grammes. Et nos barres, elles font entre quoi ? 13 à 20 grammes, je crois. 13 à 20 grammes. Ouais, quelque chose comme ça. Donc effectivement, c'est plus conséquent mais on n'est pas non plus sur quelque chose, on reste sur quelque chose de fin et d'élégance. Alors comme on le pense, je pense que la barre pour moi, c'est quelque chose d'un peu plus gourmand. Gourmand qui ne veut pas dire moins fin mais d'un peu plus gourmand. Un peu plus 4 heures. Voilà, et c'est ce que j'allais dire, exact. Et en fait, pour moi, c'est la barre qu'on a dans son sac et qu'on mange au goût. Voilà, pour moi c'est ça. C'est le chocolat du goûté alors que l'autre, c'est plutôt le chocolat du thé ou de l'après-dîner. Donc c'est un peu dans cette optique en fait. Non, ce n'est pas d'accord ? Si, tout à fait, tout à fait. Oui, en fait, tu ne peux pas les comparer. Tu en as un que tu vas manger si tu veux. Je n'aime pas trop ce mot gourmandise parce qu'il est tellement employé. mais tu vas le manger mais tu vas le manger plus par… Oui, ton 4 heures. Ton 4 heures, c'est ton 4 heures. C'est la barre de chocolat et l'autre, eh bien oui, c'est celui qui va finir le palais. tu vas le mettre en bouche, tu vas avoir une douceur. Voilà, ce n'est pas les mêmes synergies. Tu n'es pas dans la même folie. Tu en as un, tu les manges pour te poser. Les autres, c'est plus pour courir, c'est plus pour un peu un peu folatrer, en fait. Voilà comment moi, je l'ai défini. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, rien que quand tu as un peu naturellement cette idée en tête, forcément, tu abordes le produit de manière un peu différente et du coup, ça débouche sur des saveurs et une texture un peu différente. Et justement, oui, j'allais te demander très concrètement, ça change quoi au niveau des saveurs ? Qu'est-ce que tu t'autorises dans un chocolat que tu ne t'autorises pas, par exemple, dans une barre ? Ça ne va pas jusqu'à là, mais je dirais que, déjà, la plupart de nos bars, on est quand même sur du praliné. Généralement, on n'a pas de ganache en barre. Donc, tu vois déjà, il y a tout de suite ce côté un peu plus gourmand et plus enfantin. Et après, si il faut faire attention en barre, dans les barres, par exemple, mais alors à la limite, c'est... c'est plutôt qu'un chocolat qui fait 7 grammes, tu peux te permettre une saveur qui va être, je dirais, un peu plus prenante. Par exemple, je fais ça, la cardamome, par exemple. En revanche, si tu es sur une barre de quasiment 20 grammes, 20 grammes de cardamome, ça peut être un peu... Ouais. Ouais. Ça peut être un peu trop. Donc, c'est plutôt sur les choses comme ça, où il va falloir faire attention parce que, justement, une barre, tu vas prendre plusieurs bouchées, ça va être plus épais. Et il faut faire attention, du coup, à ne pas tomber dans quelque chose où, à la fin, tu te dis, ah, c'est bon. Ouh ! Il faut toujours rester... Alors, quand tu demandais ta définition du bon chocolat, pour moi, il faut toujours rester sur quelque chose où, à la fin, tu as envie d'en prendre un autre. Voilà. Si, à la fin, tu dis, ah non, c'est bon, il m'a calé. Au bout de un, même si c'est une barre ou un chocolat, c'est que, bon, il y a eu quelque chose qui, à un moment, te fait dire stop. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Même si, après, la raison, c'est toujours par te faire dire stop. Tu sais pas ce que je veux dire, mais il faut pas que ça vienne de ton ventre. Oui, vous disiez quand même tous les deux que dans un petit chocolat, on pouvait se permettre, justement, des saveurs un peu plus audacieuses, de la cardamome, des épices, ce genre de choses. Pas forcément plus audacieux, c'est juste plus puissant. Il y a des choses qui ont un truc puissant. Par exemple, le matcha, tu vois. Au moment, on a travaillé en prélimé. Alors ça, pour le coup, le prélimé matcha, il a eu même pas la forme des petits bonbons, de nos petits bonbons classiques. Il avait une forme qui lui était réservée avec 3 millimètres d'épaisseur, tu vois. Parce que le matcha, c'est quand même super puissant, tu vois. Donc, soit tu fais un truc qui n'a pas trop goût de matcha et ça passe, mais c'est pas notre truc. Soit tu mets vraiment en valeur le matcha et du coup, là, on avait fait un produit hyper, hyper fin. Parce que si je mets une épaisseur de 5 millimètres de matcha, pour, ça n'aura pas au goût. donc, c'est plutôt sur la puissance du produit ou sur la manière dont tu donnes sa puissance au produit. Très, très clair. Mais juste, comment est-ce que vous avez travaillé un praliné de matcha ? Parce qu'on le connaît en poudre, mais vous avez intégré de la poudre direct. Tu l'insères dans du beurre. Tu te sers de beurre pour pouvoir l'intégrer. Oui, voilà, c'est ça. On a pris un matcha de la maison des frottés qui est une maison de thé absolument magnifique que papa aime beaucoup. Qui est pour moi la meilleure en Europe. Voilà, et qui a été fondée par Maître Tsen qui est la seule maîtreté femme au monde. Au monde. Et qui a ce matcha qui est un matcha d'excellente qualité. Et donc, on prenait une qualité de matcha très, 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 très finement broyée. Parce que le matcha, c'est des feuilles de thé verre broyées en poudre. Et on l'incorporait à du beurre. Et après, ce beurre, on l'utilisait de base à notre raliné. Enfin, on l'incorporait dans notre raliné. Et c'est comme ça qu'au final, tu as ton raliné matcha. Tu avais quand même le beurre et le chocolat qui viennent adoucir le matcha, mais ça reste quelque chose de super poussant. J'avais aussi une autre question parce que vous en faites pas mal. Mais comment est-ce qu'on arrive à se renouveler quand on crée une pâte de fruits ? Et comment on fait pour qu'elle ait beaucoup de goût, qu'on ne sente pas juste du sucre, ce genre de choses ? Avant qu'on ait cette conversation ensemble, j'étais en train de travailler la deux nouvelles pâtes de fruits parce qu'il y en a une que je suis en train de mettre au point mais dont je fais l'essai pour la première aujourd'hui qui était donc raisin orange pamplemousse avec les infusions de ce que peuvent être la sangrilla. Et en fait, je veux sortir une pâte de fruits sangrilla. Et là, je l'essaye tout à l'heure et à mon avis, elle va marcher tout de suite. Alors, pourquoi c'est venu comme ça ? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai eu envie de faire ça. Tout comme là, je viens d'en faire une. Mais bon, là, je n'en suis pas à mon premier essai et elle fonctionne déjà très bien. Une agrume poivron-carotte sauf qu'effectivement, là, je l'ai marié avec du gingembre. Moi, je dirais qu'il a pas mal d'idées en pâte de fruits. Mais en fait, les fruits, ce qui est important, c'est d'abord de connaître leur texture. C'est de savoir comment est formé un fruit, quelle est sa chair, quelle est sa peau, quelle quantité d'eau il a été capable d'absorber, comment il est arrivé à maturation, est-ce qu'il a été cueilli vert ou pas, est-ce qu'il a été cueilli sur le mur, sur l'arbre ou pas. Il y a toutes ces questions que tu dois te poser. À côté de ça, je travaille aussi, je travaille aussi des purées qui te permettent, par exemple, telle que la framboise, parce que la framboise, en ce moment, je ne travaillerai certainement pas la framboise, mais la framboise, effectivement, sur l'ensemble de l'année, quand on est sur la fraîche, effectivement, on ne travaille que de la fraîche, sinon, en dehors de ça, je vais acheter des framboises pendant cette période-là et que je vais, moi, me réserver au dur pour pouvoir m'en servir toute l'année. Le légume, c'est pareil, moi, j'adore travailler les légumes aussi. Et là, je suis content, j'ai les asperges qui sont arrivées ce matin, bon, je vais en manger deux ou trois quand même pour savoir comment elles sont, c'est quand même important, mais demain, je vais essayer une framboise asperge. Et à quel moment s'est venue cette idée de mettre des légumes dans des pâtes de fruits, enfin, des pâtes de légumes, du coup ? Il ne faut pas oublier qu'avant d'être chocolatier, je suis cuisinier. Cuisinier, je suis, cuisinier, je le resterai. D'une part, parce que la cuisine a cette possibilité d'avoir beaucoup plus de produits, les autres, les pâtissiers, les chipolatiers, nous n'aurons jamais. Donc, le regard sur la cuisine, pour moi, est toujours aussi important. Finalement, on peut aussi bien utiliser des légumes en pâtisserie, ça commence à se faire de plus en plus. Et c'est vrai qu'en confiserie, c'est quand même encore assez rare. Je ne dirais pas que ça commence à se faire, ça se fait depuis. Depuis que je l'ai fait. en France, alors par exemple, tu vas en Inde, ils ont un de leurs gâteaux, je dirais l'équivalent de chez nous, le gâteau au chocolat, tu vois, un de leurs gâteaux de base, qui est à base de carottes et de lentilles. Et c'est hyper bon. C'est carotte, lentilles, miel, et ça s'appelle Mundal Halwa. Et c'est hyper bon. Et quand tu le goûtes, tu te dis, mais c'est fou, comment le même produit peut être appréhendu différemment en fonction de la culture. En fonction de la culture, oui. Mais oui, tu as entièrement raison. De toutes les manières, il ne faut pas oublier que l'esprit du sucré est avant tout français. Il est avant tout français et après européen. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même plus de quatre siècles d'histoire sur la gastronomie et qu'au départ, tout ce qui pouvait être sucré ne servait qu'au salon de ces tâmes, de ces tâmes au temps de la bourgeoisie et avant de l'aristocratie. Les tâmes, les marrons glacés, tous les fruits confits, tout ça, sont nés là. Ils sont nés il y a plusieurs siècles. Et donc justement, oui, comment est-ce que toi t'es venu l'idée d'intégrer, de faire des pâtes de légumes en fait ? Est-ce que c'est une idée ? Je ne sais pas. Il faut juste que tu saches que je n'aime pas le sucre. Je considère que naturellement le sucre existe dans tous les produits et en plus c'est vrai. Et je considère qu'avant tout, je travaille un produit et pas du sucre. Pourquoi la carotte serait dans l'univers du salé ? Pourquoi le céleri serait dans l'univers du salé ? Pourquoi tout ça ? Avant tout, l'homme s'est créé le besoin de manger du sucre. On ne peut pas oublier. À l'état naturel, le sucre, l'homme le possédait déjà dans tout ce qu'il mangeait, dans tout ce qu'il pouvait avaler, dans tout ce qu'il pouvait déguster. Il possédait un sucre, il l'avait déjà. Et moi, je suis revenu un peu à ces bases, ces bases qui étaient primaires où l'homme n'a pas forcément besoin de sucre. Et puis, je trouve que le sucre, tu en as besoin, mais à partir du moment où il te casse un produit ou tu t'en sers pour révéler un produit, c'est dommage. Ce n'est pas la peine de... Alors, si on peut dessucrer au maximum et de plus amener effectivement une autre vision du sucré, une autre culture du sucré, surtout une autre saveur du sucré, et bien tant mieux. Oui, complètement. Non, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de sucre à outrance. Et est-ce qu'il y a un ingrédient que vous adorez travailler ? Peut-être chacun. Quel est l'ingrédient que vous adorez travailler particulièrement ? Les fruits secs peut-être. Je n'aime pas travailler les fruits secs. Mais après, est-ce que c'est mon ingrédient préféré ? C'est dur de le dire. Moi, je pense que je n'en ai pas parce que tu vois pour moi un produit que j'aime énormément faire et auquel je prends un plaisir mais considérable, c'est la galade des rois. Alors, je pourrais dire que mon produit fétiche, c'est effectivement le beurre, c'est les farines, c'est la pâte d'amande. Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Oui, alors le chocolat, sinon, mais… Mais voilà, mais… Mais oui, après, je pense que, en fait, c'est sympa de… Justement, ce qui est sympa dans nos métiers, c'est d'avoir la possibilité de travailler plein de produits. Donc, oui, effectivement, il y a des produits par chocolat, beurre, sucre, quoi, mais il faut que le sucre, non, on travaille de fait, mais dans une pâte de fruits, on a forcément, dans le caramel, on a forcément, dans nos ganaches, on n'en ajoute pas. Donc là, il n'y en a pas. Effectivement, on a ces trois produits-là qui reviennent souvent, farine, enfin ces quatre produits-là, farine, chocolat, sucre, beurre, mais après, c'est intéressant de travailler tous les produits qu'on rencontre et puis même les nouveaux produits, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Produits que tu ne connais pas du tout, c'est sympa d'apprendre à travailler. C'est très sympa, bien sûr. D'abord, parce que tu sors d'une routine trop publique, même si on a des métiers qui semblent absolument extraordinaires, qui semblent beaux, qui semblent un peu jouissifs, dans ces métiers, on a aussi la répétition. C'est cet allié-là qui te permettra toujours d'être dans cette rigueur pour garder toujours le summum de la qualité, de la fraîcheur et du produit. Mais est-ce qu'au contraire, il y a un ingrédient qui vous donne beaucoup de fil à retordre mais que vous aimez quand même bien travailler mais qu'à chaque fois, vous avez un peu plus de mal à l'appréhender ? J'ai dû en avoir. Mais sincèrement, on l'a comme ça tout de suite. Si j'en ai eu, c'est que je l'ai oublié. Tu peux dire, j'ai eu du mal à avoir la crème au beurre comme je la voulais ou j'ai eu du mal à des choses comme ça, mais un ingrédient, c'est un peu large. Et pour reclore sa deuxième partie, est-ce que vous auriez un conseil à me donner pour commencer justement à créer ses propres chocolats ? Bah ouais, alors déjà, partir sur un bon chocolat, je pense que c'est la base et surtout jamais les chocolats-desserts, j'y vais les desserts dans les supermarchés qui en fait sont juste des chocolats de moins bonne qualité. Alors sous prétexte qu'on les utilise dans un gâteau ou dans un dessert, on ouvre un chocolat de moins bonne qualité. Alors que tout l'intérêt du dessert ou du bonbon, c'est d'avoir le goût de chocolat, donc ne jamais partir pour ces chocolats-là. Toujours un chocolat de bonne qualité et ce sera déjà pas mal. Après, ce qui est important dans un chocolat, c'est de bien respecter sa température. Il ne faut pas le travailler trop chaud, il ne faut pas le travailler trop froid. Donc c'est surtout la température dans la chocolaterie, c'est primordial. Déjà, on le voit par la courbe de tempérage qui est la base du métier chocolatier et puis même après dans le travail, il faut toujours faire attention à la température. J'aime bien ce que tu viens de dire. J'aime bien ce que tu viens de dire. Quand tu as envie effectivement de te frotter un peu à ces métiers, quand tu as envie de te faire plaisir chez toi, c'est la même chose quand tu vas t'acheter une robe. Tu n'es pas prêt à t'acheter une robe moche qui ne te plaît pas. Quand tu veux faire chez toi, un petit dessert, dans une glace, tu veux faire un bon poisson. Tu dois te donner les moyens et du produit et ne pas te contenter d'un produit de grande surface de toutes les manières. Oui, tu auras, en fonction de ce que tu vas acheter, tu récupéreras ce que tu auras donné de l'amour et du beau produit. Et après, laisse parler ton ventre et tu verras que tu feras des choses très belles. Très beau conseil, merci beaucoup. Et en troisième partie, je vous propose de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Alors, tout d'abord, Jade, Jacques, en trois saveurs, ça donne quoi ? Crème et beurre. Crème et beurre. Ah, joli ! Joli, pas mal. Et Jacques, du coup, Jade, ça donne quoi ? Impatience, cœur et amour. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui vous aimeriez créer un dessert à six mains, tous ensemble ? Six mains pour un dessert, ça fait beaucoup. Ce qui m'intéresserait, ce serait, alors je n'ai pas de pâtissier en tête, mais si tu veux, ce serait un pâtissier japonais parce qu'avec cette petite approche des petits gâteaux de voyage, différentes de celles de chez nous, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui peut se faire en mélangeant les genres justement. Alors, je n'ai pas de pâtissier en tête, mais je dirais que s'il y avait quelque chose que j'aimerais bien un peu apporter chez nous, c'est une certaine approche qui existe dans le dessert japonais. Bien que je suis une grande fan absolue de la cuisine japonaise, leurs desserts sucrés n'ont pas toujours un goût qui fait l'unanimité. En revanche, ils ont toujours un esthétique que je trouve hyper charmant et hyper élégant. Et je pense que du coup, il y a une belle fusion à faire. Ce serait d'abord avec un certain chef de cuisine, certains chefs cuisine. Au niveau des pâtissiers, ce serait un pâtissier assez ouvert, assez ouvert, mais voilà, j'ai une grande préférence pour les chefs de cuisine. et si je devais citer quelques chefs de cuisine, ce serait Bruno Verjus, ce serait Alain Passard, ce serait Pierre Gagnère, ce serait Yvonne de Borde, ce serait le genre de personne. Mais je crois qu'aujourd'hui, une des plus belles réalisations que j'aimerais, si ça se faisait, ce serait avec des vignerons, par exemple. Tu vois, sortir un dessert avec une personnalité comme M. Ansem Célos, oui, il y en a d'autres, Nadie de la Roche-Foucault. Et si maintenant, je vous demande de créer un dessert qui évoque la mer, enfin un dessert, un chocolat qui évoque la mer, qu'est-ce que vous mettriez dedans ? Je partirais plutôt sur une huile dans laquelle, effectivement, j'amènerais une sauce chocolat. J'utiliserais de la menthe de manière à pouvoir concilier les deux. J'utiliserais tout le côté, en fait, le canfré de la menthe pour aller chercher le côté iodé pour pouvoir pénétrer dans le chocolat sans abîmer la couverture. C'est vachement pratiqué à remporter ça. Ah non, mais c'est comme ça tout de suite. Voilà. C'est très original. Je ne sais pas si ça donne envie et en même temps, c'est particulier d'imaginer manger une huître avec du chocolat. Si le frit, moi, ça ne me tente pas trop. Mais bon, après, parfois, il faut aller à l'encontre de ce qu'on prend. Des fois, les surprises peuvent être là. Exactement. Moi, j'avais bien goûté chez Évouin de Borde un poisson qui nous avait servi avec du chocolat et des cartes. C'était excellent. Mais c'était excellent. Bien sûr. Mais sur l'huître, j'avoue, quand même, moi, j'ai un petit affleuré, mais il faut tester. Moi, je me dis qu'il faut tester. Oui, mais les rencontres terre-mère peuvent être jolies. Mais moi, j'aurais dit quelque chose de plus de partir sur le travail de l'algue et de la fleur de sel. Et alors, si tu veux être honnête, si je veux être honnête, moi, la première chose à laquelle je pense qu'on me dit mère et chocolat, c'est, je ne dis pas si tu connais le fondant au chocolat, le beaulois. Non. Non, c'est un fondant au chocolat qui est typique de la boule et qui a un peu son fixé et qui est incroyable. Et moi, ça me fait toujours penser à ça. Donc, pourquoi pas même revisiter un peu le beaulois. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce gâteau ? Il n'a pas le goût de la mère, mais en fait, il est tellement lié à la boule que moi, quand tu m'as dit la mère et le chocolat, c'est ça que j'ai pensé. Oui, donc finalement, ça peut aussi être lié à des souvenirs plus qu'à des saveurs particulières. Alors maintenant, j'ai quatre dernières questions. Donc, Jade, plutôt praliné ou ganache ? Praliné. Jacques, plutôt chocolat ou pâtisserie ? Pâtisserie. Jade, plutôt tablette ou barre gourmande ? Les deux. Jacques, plutôt pâte de fruits ou nougat ? Pâte de fruits. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait très plaisir d'apprendre, de creuser justement le sujet du chocolat. C'était très, très intéressant. Donc, merci énormément pour votre temps et de m'avoir reçu. Alors maintenant, à votre tour de créer les plus beaux chocolats pour Pâques. Et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Rodolphe Groisard. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papy, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcasts et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papypodcast.com sans oublier le S de Papy et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada